Comment ne pas faire le mal ? Pour éviter de faire le mal, il faut tout d'abord être bien construit dans sa tête. Il faut connaître la différence entre le bien et le mal. Normalement, chaque personne sait lorsqu'il va réaliser quelque chose de mauvais, un acte mauvais. Pourtant, à voir le comportement de certaines personnes, il semblerait qu'une partie de la population ne soit pas capable de comprendre cela. Mais même une personne bien construite dans sa tête peut un jour risquer de commettre un acte mauvais. Pour ne pas commettre cet acte, à mon sens, deux types de freins moraux existent. Le premier frein, c'est de penser à sa famille, à ses ancêtres, à ses enfants. Car faire le mal va jeter la honte, le discrédit, non seulement sur vous, mais aussi sur votre famille, sur vos ancêtres, sur vos enfants. Il faut donc penser à cela avant de faire un acte mauvais. Est-ce que vous voulez vraiment faire honte à votre famille, à vos ancêtres ? Est-ce que vous voulez vraiment jeter le discrédit sur vos enfants ? Bien sûr que non. Donc vous n'allez pas accomplir cet acte mauvais. Notre retenue morale consiste à l'incroyance en Dieu. Car en effet, dans les religions, bien souvent, un acte mauvais est un acte interdit par Dieu. Il faut donc, lorsqu'on est croyant, respecter les engagements envers Dieu, respecter les commandements et ne pas faire un acte mauvais. Dieu... Je n'allez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501